Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie-tude, épisode 8 ! Barbie-tude, c'est une compilation de quelques vidéos trouvées ici et là sur internet avec des poils de dents. Au sommaire, cette semaine, un archer psychopathe, le Eddie Bravo Invitational, et l'injection plastique expliquée, et bien d'autres choses. L'injection plastique est sans aucun doute une des méthodes de production massive les plus utilisées aujourd'hui. Elle permet d'effectuer des productions de grande série avec des tolérances très précises, et ce dans beaucoup de domaines, que ce soit vos briques de Lego, vos chaises plastiques de jardin, votre mixeur dans votre cuisine ou la coque de votre écran d'ordinateur, il y a beaucoup de chance qu'elle ait été injectée par ce procédé. Voici une vidéo très intéressante et didactique sur le procédé. Si vous ne connaissez pas cette méthode, je vous conseille très fortement d'aller voir cette vidéo très instructive. De temps en temps, on tombe sur des psychopathes dans leur domaine. Ici, c'est Lars Anderson, un archer complètement psychopathe qui essaye de redécouvrir d'anciennes techniques qui ont été perdues depuis plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années. Toujours avec un arc, il tire des deux mains, avec les flèches dans une main ou l'autre, saute, tire en mouvement. Une vidéo super impressionnante et qui me donne envie de me transformer en Robin des Bois. En gros, ilえっ beaucoup de imprimé au bout d'un silence ou encore plus de l'argent. En gros, il y a aussi puissant que strengthening de l'arction ou encore plus de l'arction, en gros, il y a la vision de l'arction pour leur battre, et qui ont mentionné au bout d'un mute et de l'affaire, comme ça. Il y a aussi puissant que l'arction de l'arction et pour mettre en grande partie l'arction de la main. Il est aussi considéré que l'arction du moment dans quelque part. Ok, une version un peu grosse et barbu de Robin des Bois, mais quand même. Organiser son atelier est important. Chercher un outil, une vis, un rivet, un tournevis est toujours une galère quand vous travaillez sur un projet. Vidéo bien intéressante de la création d'un arrangement pour boîte à partir de profilé aluminium et de rivet. C'est simple, clean, adapté, j'aime beaucoup. Si vous connaissez le MMA, ou même que vous êtes tombé par hasard sur quelques combats de l'UFC, vous avez sans doute été en contact avec le BGG ou Jujitsu brésilien, une variante brésilienne de l'art martial japonais. Il y a de cela quelques semaines, se tenait la 5ème édition du Eddie Bravo Invitational, une des meilleures compétitions de ce sport, qui grandit en popularité tous les jours. Les ignars voient des barbus bastonner sur un tapis, alors que les initiés y verront des choses assez impressionnantes. Sous-titrage ST' 501 Je vous invite donc à regarder cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez. Rangé dans l'atelier, encore et toujours. Et pour ce faire, recycler des matériaux qu'on trouve un peu à droite à gauche est un bon moyen de le faire à faible coût. Dans cette vidéo de Mathias Vandel, un menuisier toujours très inventif et didactique, il tente de se fabriquer des rangements à partir de vieilles plantes. Il le fait bien sûr à sa manière, mais regardez la vidéo et vous verrez de quoi je parle. C'est un peu que la construction de la main de la main de la main, où il peut être dans un bouton, quand je le mets en het là, comme ça, je peux ensuite inseter l'attention, mais pour vous charger le la main de la main de la main sur le côté, je vais remuer une rail sur la main de la main de la main de la main. Ce n'est pas sérieusement pas cette colonne de la main de la main de la main. Ce n'est pas compatible avec un bouton de la main de la main, je vais vous faire combien de la main de la main sur le train là pour l'àischerreurs avec les des bouches. Le tournage sur bois est une discipline toute particulière. Le faire sur des rebuts de peinture accumulés pendant des années dans un atelier automobile est bien plus marrant. Vidéo intéressante pour un résultat étonnant. Voilà, c'est tout pour cette fois. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, nous contacter sur Twitter, laisser un petit commentaire, partager bien sûr massivement cette vidéo, vous abonner à la chaîne TonTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi rejoindre le clan des barbutipeurs et nous aider à financer les épisodes de barbitude et les épisodes plus classiques de la grotte du barbu en nous laissant quelques euros par mois parce que le pognon, on aime bien ça. Voilà, c'est tout pour cette fois. Faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada